Salut salut, bienvenue pour un nouveau tuto amiibo et aujourd'hui on va s'attaquer à Mario Odyssey sur Switch. Donc là je suis sur ma Switch, voilà et je vais vous parler du coup de Mario Odyssey, un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps vu qu'il est sorti le 27 octobre du coup sur la Switch. C'est un jeu en lecture seule, si vous ne savez pas ce que ça veut dire c'est que vous n'avez pas vu mon intro, cliquez sur le petit juste ici et allez voir ma vidéo d'intro du tuto amiibo, c'est très très important de commencer par le commencement. Alors, voilà, je n'ai pas encore utilisé les amiibo mariage de Mario Odyssey, tout simplement ça débloque normalement des tenues, donc cela débloque des tenues et ont d'autres fonctionnalités et je voulais les utiliser pour la toute première fois avec vous, donc pour éviter le spoil, je suis bien entendu dans la toute 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 première zone du jeu pour les gens qui voudraient par exemple se renseigner sur le jeu avant d'y jouer sans être trop spoilé, donc ne vous en faites pas, il n'y aura aucun spoil dans ce jeu, en tout cas je vais essayer le plus possible. Voilà, donc la première chose à savoir c'est comment on fait pour débloquer par exemple, vous voyez que là il y a Toad avec un petit robot, avec le symbole amiibo dessus, comment on fait pour les débloquer ? Et bien tout simplement il faut finir la zone du jeu, c'est à dire, chaque zone vous avez une mission principale, c'est à dire battre les méchants, après peu importe le nombre d'étoiles que vous ramassez dans la zone, vous devez battre les méchants, et une fois que vous avez battu les méchants de la zone, et bien Toad est débloqué, et grâce à Toad vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses, donc on commence déjà par parler au robot, pour utiliser le premier amiibo, est-ce que t'as des amiibos ? Si tu en as, mets-les donc au travail, ils peuvent t'aider à trouver des indices sur la position des lunes pour toi, et c'est pas tout, figure-toi que certains amiibos te permettent d'obtenir une tenue, non j'ai pas lu ce qui s'est marqué après une tenue, si c'est des indices sur la position des lunes que tu veux, il n'y en a plus aucun, tu veux quand même scanner un amiibo, donc je vais dire avec plaisir. Ok, donc on va commencer par exemple par Mario, donc cet amiibo-là de Mario, donc celui-là seulement, l'amiibo de Mario Odyssée, Mario permet de débloquer la tenue qu'il porte, et également de devenir invincible pendant un petit moment, donc c'est parti. Donc il faut appuyer là-dessus, et voilà. Donc petit peu, voilà, il faut appuyer sur le bouton côté. Alors, à qui ai-je affaire ? Oh une petite seconde, oh mais c'est Mario, mariage ! Désolée, il n'y a plus d'indices à trouver dans ce pays. Si tu trouves dans la panade, gamin, scanne un amiibo en appuyant, je te promets, pas la lune, mais ça te permettra d'obtenir un petit bonus. Figure-toi que ton amiibo m'a confié un cadeau pour toi. Tu veux l'essayer maintenant ? Je me change. Attention. Donc là, j'ai utilisé tous les indices dans cette zone, donc il va falloir que je change de zone pour pouvoir vous montrer les indices, comment ça fonctionne. Ça te va, merveillez gamins. Sur ce, amuse-toi bien et passe me voir par la suite. Ok, cool. Par contre, comment on fait pour être invincible pendant un petit moment ? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oh là là, je ne sais pas vous, mais je le trouve, mais classe ! Regardez, enfin, il est tellement classe ! Allez, on va essayer de sauter. J'adore, franchement, j'adore. Maintenant, malheureusement, il va falloir qu'on change de zone. Alors, je vous avais dit que je ne vous spoilerais rien. Et malheureusement, je vais devoir retrouver mon chapeau bateau. Attendez, je vais faire hors caméra, parce que du coup, il faut que, voilà, je vais aller me téléporter. Voilà, c'est la map, il y avait l'emplacement de toutes les lunes sur ma map, donc je ne préférais pas vous la montrer. Voilà. Bon, je vais changer de zone et aller à la deuxième zone, parce que là, j'avais récupéré quelques lunes. Voilà. Oui, allons-y. Ok, donc je vais aller à la deuxième zone pour pouvoir avoir des indices pour vous montrer comment ça fonctionne. Si vous ne voulez pas voir, si vous ne voulez pas voir la cinématique magnifique de ce changement de zone, pour ne pas être spoilé, ne regardez pas, je vous dirais qu'en regardez. Ne vous en faites pas. Bon, on va faire passer, voilà. Ça aussi, je peux le passer, non ? Non, zut. Allez, mais oui, je sais ça. Passe. Voilà. C'est bon, nous sommes arrivés au Pays des Sables, donc du coup, j'en suis beaucoup, beaucoup plus loin, enfin un petit peu plus loin, disons. Je n'ai pas vraiment beaucoup avancé Marie Odyssée, comparé à certaines personnes qui l'ont fini. Et vous voyez que, voilà, j'ai déjà les amiibos et tout qui sont débloqués. Donc, maintenant, nous allons, nous allons voir, un autre amiibo. Oui, je sais. Dans chaque zone, les lunes sont des couleurs différentes. Donc, ce qu'il faut savoir, à part les amiibos Marie Odyssée, donc je vous le dis tout de suite parce que du coup, il l'a dit plein de fois, mais les amiibos peuvent vous servir du coup à chercher des indices, c'est-à-dire que, par contre, il faut attendre 5 minutes que l'amiibo revienne avec un indice. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des amiibos. Donc, moi, j'ai pris le premier que j'avais sous ma main, c'est-à-dire Harmonie, voilà. Vous prenez n'importe lequel amiibo que vous avez et vous pouvez, du coup, donc en appuyant ce petit bouton-là, vous pouvez l'envoyer, vous cherchez un indice de où se trouve une lune. Donc, là, voilà. Alors, à qui ai-je à faire ? C'est une petite seconde, mais c'est Harmonie, ça roule, gamin. Ton amiibo, je veux dire, Harmonie devrait pouvoir t'aider à trouver une lune. Par contre, ça peut prendre un petit moment. Reviens donc nous voir dans 5 minutes, voilà. Donc, dans 5 minutes, c'est chiant, il faut attendre 5 minutes. Mais entre-temps, je ne sais pas si je peux lui reparler. J'ai envoyé sur la position des lunes. Tu veux scanner un autre amiibo ? Oui. Donc, voilà, Harmonie est partie nous chercher une position de lune. Donc, voilà. Ça, c'est bien parce que ça peut, franchement, être bien. Bon, vous devez attendre 5 minutes, mais vous pouvez scanner 2-3 à la fois. Si vous manquez beaucoup de lune, ça vous évite de payer pour que Todd vous donne des positions gratuites. Donc, cette fois, on va passer à Peach. Donc, la princesse Peach de l'amiibo mariage qui permet, du coup, d'avoir sa tenue à elle. Exactement. Et de recevoir un cœur de soin. Voilà. Donc, nous allons l'utiliser. Voilà. Alors, à qui ai-je affaire ? Oh, une petite seconde. Mais c'est Peach mariage. Ça roule, gamin. Ton amiibo, je veux dire, Peach mariage devrait pouvoir t'aider à trouver une lune. Par contre, ça va lui prendre un petit moment. On revient dans 5 minutes. Bonne nouvelle. Figure-toi que ton amiibo m'a confié un cadeau. Tu peux l'essayer maintenant. Je me change. Attention. Et oui, il peut réellement avoir toutes les tenues. Et voilà. Ça te va, merveille, gamin. Sur ce, amuse-toi bien. Voilà. Donc, dans 5 minutes, j'aurai 2 indices. Et il est en tenue de Peach mariage. Coucou. Oh là 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 là. Franchement. J'ai honte de moi. J'ai honte de faire ça à Mario. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Mais j'ai honte. Voilà. Mario mariage. Oui. You. Oh là 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 là. Pauvre Mario. Je ne sais pas ce qu'on est en train de lui faire, là. Mais c'est vachement drôle. Allez, maintenant, nous allons passer à notre cher Bowser. Oui, bon, oui, ça y est, je sais. Ils sont partis chercher. Oui, j'en scanne un autre. Ok. Donc, Bowser, qui est le plus gros et le plus énorme des trois. Avec sa super tenue de mariage, permet également d'avoir sa tenue. Et, excusez-moi, il peut vous donner l'emplacement des pièces. Donc, il se trouve pas loin de vous. Il donne l'emplacement de pièces, cette fois. C'est pas mal du tout aussi. Parce que, franchement... Ok. Oui, je vais l'essayer. Donc, je pense que la première fois, ça donne les tenues. Et les autres fois, ça donne ce que je vous ai dit. Donc, Mario, Invincible pendant quelques temps. Peach, des soins. Et Bowser, l'emplacement des pièces. Voilà. Donc, j'ai, par contre, la tenue Bowser. Donc, avec la carapace et tout. Attendez, je vais vous mettre un peu plus près. Voilà, vous voyez la petite carapace. Et la tenue mariage. Voilà. Voilà, la petite carapace. Franchement, moi, je préfère... Non, c'est pas ça. Comment on fait déjà pour... Ah oui, plus menu. Non. Pour me changer. Ah oui, il faut aller dans une armoire. Bon, en attendant que les amis beaux reviennent pour nous trouver des indices. Comme ça, on verra un petit peu ce que c'est les indices. Je vais aller me changer de vêtements. Parce que j'ai pas envie d'être habillée en Bowser. C'est dommage, on peut pas changer comme ça. On est obligé de passer par une armoire. Voilà. Voilà, la tenue classique de la Mario. Donc, celle-là. Voilà. Elle est belle. Elle est bien. Et voilà. Il ressemble à Mario. Donc, franchement, je suis super contente de ces amis beaux-là. On va voir si je peux également... Allez. Hop. On tourne la caméra. On retourne voir notre petit Toad. Hop. Et malheureusement... Ah, pourquoi j'ai baissé l'écran ? Voilà. Alors. Quelqu'un est revenu ? Harmonie, Peach, Mariage et Beaux-en-Mariage sont en train de chercher des indices. Ok. Donc, euh... De Toad de la dernière fois. Et là, je vois que notre premier ami beaux... Donc, normalement, c'est Harmonie, je crois. Je suis pas sûre. On va voir. Mais un ami beaux est revenu avec un indice. Donc, c'est parti. Content de te voir, gamin. Devine qui est rentré de la chasse aux indices. Oui, Harmonie et Peach, Mariage. Ouh. Deux indices. Hop. La carte et deux indices. Ok. Donc, sur les côtés. Fais bien attention à toi, gamin. Ok. Donc, on va voir. Attention, peut-être petit spoil. Voilà. De certains drapeaux. Donc, c'est surtout les drapeaux. Donc, il y en a un ici. Ok. Donc, je vais me téléporter ici. Et j'irai à pied. Donc, on reviendra voir l'autre après. Je vais essayer de le trouver juste avec vous. Bon, désolé pour... Voilà. Si vous entendez le lave-vaisselle, malheureusement. Hop, 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 hop. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. Ok. On va voir si je peux trouver... Oui, l'indice. Donc, c'est beaucoup plus haut. Par là. Encore plus haut. On va zoomer un peu encore plus haut. Je crois que ça doit être ça, l'indice. C'est ça. Ok. Allez, 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 allez. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ça va être chaud de la voir. Mais au moins, j'ai réussi. À savoir... Wow. Oh là là là, comment je vais faire. Ah, c'était quoi la touche pour sauter déjà ? Mince. J'ai appuyé sur une touche que je pensais être la touche pour sauter. Mais visiblement, c'était pas ça. Ok. Bon. Bon, j'ai vu déjà où est-ce qu'il y en avait un. Donc, je veux courir. Là, c'est pour courir. Là, c'est pour se mancher le chapeau. Ah, c'est A et B pour sauter. Je suis bête, bête. Pardon. Désolée, vous devez rien voir du tout. Allez, allez, allez. Je vais essayer juste une fois avec vous. Désolée si ça dure un peu longtemps, du coup. Mais on n'oublie pas A et B pour sauter et pas X et Y. Voilà, c'est ça quand on n'a pas joué depuis quelques temps. Hop, 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 hop. Allez, mon coco. Je suis désolée. Vous allez voir beaucoup la lumière ou la caméra. Non, je ne vais pas y arriver. Alors, en cas, avec vous à la caméra, je ne vais pas y arriver du tout. Parce que moi, les sauts, je mets 15 fois avant d'arriver à faire un saut. Donc, déjà, on a vu où est-ce qu'il y en avait un. Donc, je vois où il est. Après, il ne reste plus qu'à arriver à la voir. Et là, j'espère que ce n'est pas le même. On va aller voir aussi. Je vais au moins arriver à en avoir un indice avec vous. Dommage, j'aurais dû prendre l'autre d'indice. Donc, c'est chiant. C'est chiant. Ok, donc, normalement, c'est de l'autre côté. Donc là, j'aimerais plus possible que vous voyez. Sans trop de reflets. Donc, voyons voir où est-ce qu'il est. On a zoomé un tout petit peu. C'est ça, là. Voilà. J'étais sûre que c'était encore un truc comme ça. On va essayer de ne pas tomber. Alors, par contre, là... Ah non ! Voilà. Je ne sais plus où c'était. Oh là là. Bon, vous savez quoi ? Pour jouer, je ne vais pas prendre la console dans les mains. Je vais zoomer. Voilà. Je vais zoomer et le faire avec vous comme ça. Je vais essayer. C'est hyper, hyper, hyper chiant. Ces trucs de... Invisibles et visibles. Il faut que je revienne en arrière ou que je continue ? Ouais, c'est qu'après, je ne vois plus où je suis. Voilà. Donc, il faut que j'avance jusqu'à là. Je suis tombée en train de marcher. Non, mais c'est chiant, ça. Oh là là. Si je peux... Voilà. Je ne veux pas y arriver. Surtout que pour courir, il faut lancer le chapeau. Que étant comme ça, je ne peux pas tourner la caméra. Parce que je suis obligée de lâcher le bouton pour courir. Ok, c'est parti. Donc, il faut rester droit. Rester droit, j'ai dit. Voilà. Quoi ? Je ne sais pas, c'est avancé. Bon, je vais peut-être faire une petite ellipse. Je vous reprends quand j'y serai. Re-alors. Attendez. Voilà, je vais donner un coup à la caméra. Donc, on va essayer de ne pas trop donner de coups à la caméra. Voilà, j'ai trouvé. Je suis bête. Il suffit de prendre possession de lui. Pour qu'on voie encore le chemin. Oups. Ah, mais si je tombais dans le vide, c'est parce qu'il s'enlevait. Oh là là, non, mais ce n'est pas possible. Oh non, 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 non. Ce n'est pas possible. Oh, mais si. Ok. Comment. Ce n'est pas possible de faire ça aussi vite. Ouh. C'est ça. Voilà. Alors, si je suis morte un milliard de fois. C'est tout simplement. Euh, attendez. J'en mets ma caméra. Je vais donner un gros coup dessus. Voilà. C'était tout simplement parce que, euh, en fait, le truc s'enlevait. Je n'avais pas vu du tout. Je pensais vraiment que c'était parce que je marchais à côté. Mais non, pas du tout. Bon, ben voilà. On a trouvé au moins un et deux indices de Todd. Donc, du coup, qui était là. L'autre là, du coup, d'indice. Celui-là. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire avec vous. C'est aussi un peu trop, euh, voilà. Je vais retourner à l'Odyssée. On va voir le dernier, donc, du coup, qui est l'ami Bobozer. Qui doit avoir encore un indice pour nous. Et celui-là non plus, je ne le ferai pas avec vous. Donc, euh, au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai perdu Todd. J'ai perdu Todd. Ah, il est là. Vous voyez que, euh, de loin, il a le symbole amiibo sur la tête. Donc, c'est que c'est bon. L'amiibo est revenu. Je t'attendais. Et voilà, il a un indice pour moi. Et attention, où est-ce qu'il est ? Ok, au village. Bon, eh ben, euh, voilà. Au moins, je vous aurais spoilé quelques, quelques amis beaux. Voilà. Je vous aurais spoilé quelques amis beaux bandes de petits vénards. Sauf si vous les avez déjà fait. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop, trop, trop longtemps. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée d'avance. Euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez Mario Odyssée. Ou si vous comptez vous l'acheter. Moi, j'en suis, euh, on va dire, à la ville, euh, c'est quoi, euh, Kong City ou je sais pas quoi. Enfin, la ville qui ressemble à New York. Je ne sais pas encore comment c'est. Parce que j'étais revenue en arrière pour faire quelques, bah voilà, quelques, quelques lunes avec les indices. Mais il faut que je continue l'histoire. Donc, dites-moi à vous, où est-ce que vous en êtes ? Ouh, j'ai découvert un super truc avec Mario. C'est comment faire la toupie. Bon, bah voilà. Je vous laisse. Euh, je vous retrouve du coup dans quelques jours pour une vidéo que je suis en train de préparer depuis un petit moment. Donc, une vidéo sur, euh, bah sur Zelda Breath of the Wild et l'utilisation des amiibos. Enfin, voilà. Ce sera une vidéo spéciale, une vidéo surprise. Je ne vous dis pas plus. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501